... Délégation de la SADEC, une journée chargée pour demain. La mission de la SADEC est actuellement dans nos murs pour évaluer le niveau d'insécurité et l'évolution du processus de réconciliation nationale. Ces responsables de la Communauté de Développement de l'Afrique australe ont eu un entretien avec le ministère des Affaires étrangères, la Haute Cour constitutionnelle et le Conseil pour la réconciliation malgache ou FFM et avec des membres du corps diplomatique. Ainsi, ces émissaires de la SADEC ont eu un agenda chargé, d'autant plus qu'ils sont également rencontrés les hauts responsables des forces de l'ordre à l'hôtel Colbert dans Tannaline. Ont été aperçus sur place le directeur général de la police nationale et les chefs d'état-major de l'armée malgache et de la gendarmerie nationale. Ce dernier a rappelé que les forces de l'ordre ne traitent pas des questions politiques telles que la réconciliation ou encore le cas de Marc Ravalmanen. En revanche, le général Lumen Fidel Raslouf a précisé que le niveau d'insécurité sur le territoire national s'est amélioré. La rédition des Dahalou dans le sud de Madagascar en est la preuve, a-t-il souligné. En ce qui concerne l'arrivée de Marc Ravalmanen au pays, l'Afrique du Sud dispose d'un radar capable de détecter le mouvement des avions dans le ciel, contrairement à Madagascar, qui n'a pas ce genre d'équipement, a-t-on simplement noté. En tout cas, le général Lumen Fidel Raslouf a rassuré que l'ancien président Marc Ravalmanen est actuellement en lieu sûr et sécurisé, qui plus est, dans une résidence de luxe. Pour en revenir au programme de la délégation de la SADEC, une rencontre avec le président Erich Razonar Mampian et l'ancien chef d'état Marc Ravalmanen est prévue pour demain. La question se pose ainsi de savoir si Marc Ravalmanen sera escorté jusqu'à Antananarive pour l'occasion.